Musique Bonjour J'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nous sommes mercredi, je ne sais plus combien, le 29 je crois Et c'est le début d'un long week-end Puisque demain il n'y a pas d'école, vendredi non plus Et puis après on enchaîne avec samedi-dimanche donc c'est plutôt cool Ce matin nous sommes prêts, quasiment Pour partir aux activités extrascolaires d'Elsa et de Caume Donc pour ceux qui ne savent pas parce qu'il y a de nouveaux abonnés Bienvenue d'ailleurs Elsa fait du violon le mercredi matin et Caume fait du dessin Donc nous allons partir du coup pour le cours de dessin de Caume qui commence à 9h45 Le cours de violon d'Elsa démarre à 10h15 Et nous pendant ce temps là Bah on va galérer Alors je vois qu'il fait beau Donc je pense que je vais emmener les enfants au parc Sachant qu'il a plu hier, je ne sais pas dans quel état ça va être Ça me fait un peu peur On va voir Mais en tout cas il faut que je les occupe les deux gars Parce que clairement on a quand même deux heures à occuper Parce qu'en fait Caume il commence à 9h45 Mais il ne sort qu'à 11h45 Donc c'est très très long Donc il va falloir qu'on trouve des occupations Donc soit on va aller un petit peu lire à la médiathèque Ça pourrait être pas mal Soit je vais les emmener au pas Ou alors je les emmène au parc le temps qu'on t'attend Ouais Et puis une fois que toi tu es là on va à la médiathèque Ouais Ouais je pense qu'on va faire ça Comme ça ça va nous occuper un petit peu Et puis euh Mais pour emprunter des livres ? Bah non on sera à Cheminier C'est à nous on emprunte ici les livres Je pense qu'on a le droit mais euh Après on va se retrouver avec une collection de livres déjà là Vous en avez à ramener donc Ca fait un moment d'ailleurs que vous n'êtes pas allé à la bibliothèque Ca fait un moment que vous n'êtes pas allé à la bibliothèque d'ailleurs Bah non moi j'ai été hier Moi ils arrêtent pas de me Réclamer mon livre sur le compost Alors euh Et puis je l'ai même pas lu Ca doit faire un mois et demi que je l'ai Et je l'ai même pas lu Et Donc voilà Donc ça va être notre occupation de la matinée Ensuite Bah nous allons entrer Mercredi ses crêpes Et puis euh Du coup aujourd'hui je vais paqueter cette pièce Oui oui Je vais euh Mettre en carton tout ce que j'ai dans le Dans le grand placard là qui est toujours en bazar Euh Je vais mettre tout ça en carton Voilà Comme ça ce sera fait Et puis euh Bah je vais essayer de mettre l'armoire des enfants en valise aussi Comme j'avais expliqué hier Euh Je pense que j'aurai le temps J'ai quelqu'un qui vient voir la poussette cet après-midi Comme je l'ai dit hier aussi Donc j'espère que euh La poussette va partir Parce que du coup j'aimerais bien aussi paqueter euh Le garage Donc euh C'est un sacré Un sacré boulot quand même de déménager Je suis euh Si j'ai le carton là-haut aussi Le carton euh Que j'avais dans le couloir là Avec tous les vieux papiers là Il faut que je fasse le tri dedans Alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui Mais au pire je le ferai demain Demain matin J'ai une dame qui vient pour me racheter mes petites chaises Euh Quoi ? Bah oui je les emmène pas Pourquoi ? Parce qu'on s'en sert jamais Elles sont rangées derrière la porte Et on les laisse là-bas tout le temps Alors euh Ça sert à rien Ça nous prend de la place Puis là-bas franchement je sais pas où je vais les mettre Donc euh La pièce à vivre elle va être beaucoup plus petite que celle-ci hein Oui je sais Enfin Elle sera pas plus petite Elle fait la même taille je pense Mais euh Mais du coup on aura le canapé et la table Dans la même pièce La table ? Bah la table qu'on a dans la cuisine aujourd'hui On l'a même pas dans la cuisine ? Bah non on aura pas la place Elle est beaucoup trop grande cette table Il faudra que j'en rachète une plus petite Mais pour l'instant j'avoue le budget s'y prête pas trop Je verrai peut-être au mois d'août Parce que là jusqu'en juillet Jusqu'en juillet j'ai des choses à payer Donc euh Je verrai peut-être au mois d'août Si je peux me permettre ou pas Une table ronde Pardon Pardon Je suis toujours enrouée Toujours 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 Ça ne cesse pas Mais je pense que je vais devoir Apprendre à vivre comme ça Parce qu'en fait c'est mes cordes vocales Je pense qu'ils Qui déraillent Donc euh Quand j'ai été voir l'ORL Il m'a dit que j'avais euh Certainement un problème de reflux En fait euh Gastrique en fait C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Des remontées acides Mais je le sens pas Et il m'a dit vous pouvez ne pas le sentir Mais euh Du coup il m'a donné des inexium Je sais pas quoi Je suis jamais allée les chercher Donc forcément ça risque pas de fonctionner Et euh Il m'avait conseillé aussi de faire de l'orthophonie Parce que j'ai euh Les cordes vocales détendues en fait C'est pour ça que j'ai une voix aussi cassée de base Et euh Et euh Et pareil je l'ai pas fait non plus Donc euh Je vais peut-être demander à mon médecin S'il peut me refaire les ordonnances Euh Pour voir si euh Effectivement c'est ça Parce que euh Parce que j'en ai marre Bon en même temps il va me dire que je suis pas sérieuse hein J'aurais dû y aller avec les Les ordonnances de l'ORL mais euh Mais j'ai pas pris le temps enfin C'était C'était la course à l'époque Et du coup Je les ai mises de côté puis après j'ai oublié Alors voilà tout le monde descend On va pouvoir y aller Ouais Ah non c'est qui il est au téléphone ? Ouais Avec qui ? Avec rien T'étais pas au téléphone ? Quoi ? T'étais pas au téléphone ? Avec qui ? Bah euh Avec rien Avec rien ? Non Non il est au téléphone tout seul il joue Tu viens dire bonjour ? Quoi ? Quoi ? Tu viens dire bonjour ? Quoi ? Quoi ? Si tu veux regarder ? Au moment où je vous parle de mes cheveux Il y a Marceau qui dit à côté Oui et puis euh Faut que t'ailles te maquiller hein Parce que là c'est pas possible hein Et là je me suis dit ah oui quand même Attends attends Il me fait trouver il a des remarques à des fois Voilà là il est encore au téléphone Il y en a un qui joue avec mon iPad alors qu'il a pas le droit Normal ? Hein ? C'est normal ? Non C'est pas normal Bah non on est bien d'accord c'est pas normal Non Mais apparemment ça ne le dérange pas Ça ne le dérange pas Pourquoi ça ne marche plus c'est dur ? La question que tu devrais te poser c'est pourquoi je continue à jouer alors que maman m'a dit non ? Et c'est qu'en fait il s'en fout royal de ce que je dis Ah oui quoi ? Allez mettre vos chaussures on va y aller Maintenant ? On va pas tarder Le temps que vous vous prépariez oui je pense que vous pouvez commencer maintenant maintenant tu es dans la télé Adam Ça veut dire quoi ? Ouais alors je sais pas ce qu'il y a il y a un problème à la télé Alors comme j'ai résilié ma ligne mais normalement Eric m'a expliqué que c'était 14 jours après la date de rechargement Donc c'est à dire mon forfait s'arrêtait le 27 Du coup c'était 14 jours à partir du 27 donc on n'est pas du tout dedans Un problème d'accès veuillez redémarrer votre décodeur Un problème d'accès veuillez redémarrer On va démarrer Je peux le mettre en pied il n'y a plus encore Ouais donc soit ma ligne internet mais c'est pas possible que ma ligne internet soit déjà coupée Parce que j'ai encore le wifi Alors je m'occuperai de ça en rentrant Je vais débrancher et rebrancher la box Faire pareil avec le décodeur et puis ça va le faire On va y arriver Au pire des cas si vraiment c'est ça Et bien on va retourner on va mettre le canapé de l'autre côté On va ramener la télé ici Parce que là derrière moi il y a une prise d'antenne Et donc on va brancher la télé en TNT et on aura la télé Vraiment rapide Elle me saoule parce qu'en fait elle regarde Ladybug en replay Maman Il m'a pris ma chaussure Alors ces chaussures là Alors il y a plusieurs raisons D'abord elles sont trop grandes Pourquoi ? Ensuite ce ne sont pas des baskets Non ça c'est bien pour mettre avec un short Pas avec un survet Non elles sont pas trop grandes Si si elles sont trop grandes Elle lui arrive au bout Mêlée à tes pieds que je vérifie Je suis sûre qu'il y a au moins un centimètre au bout Si Tu peux aller chercher comme et lui dire qu'on va partir Comme on va partir Alors ça j'aurais pu le faire en fait Bon allez Les amis je vous reprends Il est 11h20 Oui il y a beaucoup de bazar derrière moi Il faut que je ronge Et puis là on en parle même pas Oui il est 11h20 et nous sommes rentrés à la maison En fait il n'y avait pas des seins ce matin Je ne sais pas pour quelle raison Non comme il n'avait pas des seins Donc en fait on est arrivés Il n'y avait pas un chat Donc on s'est dit Pourtant on était un peu en retard Donc on s'est dit c'est qu'il n'y avait pas Donc on est repartis Du coup Elsa elle elle a bien eu violon Et du coup on est passé avec les gars On est passé voir Caro Du coup je lui avais demandé avant qu'on parte Si on pouvait passer Elle m'a répondu oui Donc du coup on est allé la voir C'était bien sympa Et puis du coup on a récupéré Elsa à 11h et on est rentrés Donc là j'attends gentiment que l'appareil à crêpes chauffe Parce que j'ai déjà préparé la pâte Les enfants sont partis à la bibliothèque Puisqu'ils avaient des livres à rendre et d'autres à prendre Donc je pense que je vais passer un mercredi tranquille Parce que j'imagine que Caume va être à fond dans sa nouvelle lecture aujourd'hui Donc c'est un petit peu l'avantage Et Adam est parti avec eux Donc je pense que pour Adam ça va être pareil Il va se prendre de la lecture Et du coup là cet après midi je vais être un peu peinat Moi qui voulais faire des cartons Ca tombe plutôt bien Donc je pense que ça va être cool cet après midi Bon ils m'ont quand même demandé pour aller Désolée pour le cadrage J'essaye de De poser sur le pied voilà Ils m'ont quand même demandé cet après midi pour aller promener Donc on va aller distribuer Il nous reste des petits papiers pour l'école A distribuer dans les boîtes aux lettres des rues voisines Donc on va aller faire un petit tour Et puis Ca va je faire tout seul Comme ça après on rentrera Enfin un peu avant le buté Moi je vais enchaîner avec mes cartons J'aurai commencé avant j'espère Parce qu'on va pas partir tout pile après manger Donc je nettoie mon appareil C'est une catastrophe l'état dans lequel il est En fait cet appareil Je l'ai depuis plusieurs années Et vous savez C'est les appareils multicrètes Tefal Que normalement on met pas d'huile dessus Parce que c'est Tefal quoi Sauf qu'un jour je l'ai prêté à une amie Et elle a mis de l'huile dessus Et depuis La plaque est morte Donc je suis un petit peu dégoûtée Bon après C'est pas l'affaire du monde non plus Mais du coup faudrait que je m'en rachète un autre Parce que Au résultat la plaque Elle est méga crade Et Ca me fait un petit peu honte Donc c'est pas grave Ca n'empêche pas de cuire les crêpes Mais c'est pas top quoi Donc voilà Donc là j'attends les enfants Moi je vais commencer les crêpes Et puis après on va se poser tranquillement Devant la télé pour manger Et puis Bah c'est après midi Voilà comme je l'ai dit Je commencerai les cartons du salon Et puis ensuite on ira faire notre petit tour Et puis ensuite on rentrera Et je continuerai mes cartons Je ferai mon ménage Et comme ça On sera OP pour demain Ce soir Comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai une dame qui vient pour la poussette Demain matin j'ai une dame qui vient pour les chaises Vendredi normalement J'ai une dame qui vient pour le Réhausseur de toilette Que j'ai mis en vente aussi Donc ça va me débarrasser un petit peu Tu veux bien faire les crêpes avec moi ? Ouais Tu t'es calmé un petit peu quoi ? Ouais Parce qu'il y a 2 minutes il était avec moi Il était censé faire les crêpes avec moi Et en fait il touche à mon téléphone Alors qui sait qu'il a pas le droit Et j'ai beau lui dire Arrête, arrête, arrête Il n'arrête jamais Donc ça tu passes par dessus Tu peux monter sur les chaises C'est toujours dangereux les appareils électriques avec tes enfants C'est chaud ? Oui c'est chaud Bon sinon je cherche toujours ce que je vais mettre pour le mariage de Caroline Donc euh... Mais du coup il faut que j'aille faire les boutiques Il faut absolument que je me trouve une tenue pour samedi prochain Je ne sais pas quoi mettre J'avais pensé à une combinaison J'aimerais beaucoup pouvoir porter une combinaison Mais euh... Avec ma morphologie c'est pas évident Donc euh... Est-ce que je vais en trouver une ? Merci Est-ce que je vais en trouver une qui va être adaptée à ma morpho A mon bas ventre opulent A tout ça ? En fait il faudrait que je me trouve une... Un body sculptant C'est ce que m'avait conseillé la conseillère en image Qu'on avait rencontré Je crois que j'en ai déjà parlé Le fait de le dire Bah en fait ça me... Ça me revient Alors est-ce que ça faisait encore... Un body sculptant Ouais super Est-ce que ça faisait encore partie des séquences que j'ai coupées ? Je ne sais plus Mais du coup euh... Pour l'enterrement d'une jeune fille de Caro On était allé euh... Dans une boutique privatisée Rencontrer une coach en image Et en fait euh... Euh... Elle m'avait conseillé pour ma morphologie justement De mettre des combinaisons Alors elle m'avait bien précisé quand même Qu'il fallait penser à un body sculptant Mais que la combi euh... Par rapport à... En fait c'est que... J'ai la taille euh... Creusée Mais j'ai le... Les hanches relativement... Large Et du coup elle me disait que ça marquait bien la silhouette Et tout ça Mais que ça pouvait être bien Donc je sais pas Il faut que j'essaye Euh... Il y a une petite boutique à côté de chez Action euh... Euh... C'est des... Une petite boutique chinoise là Qui en vend des combis donc euh... Et puis pas mal même Donc je vais aller voir là-bas Si j'arrive à en trouver à ma taille Parce que comme c'est des tailles chinoises euh... Bah c'est des petites tailles Donc euh... Je vais aller voir Et puis si je trouve mon bonheur ou pas Après je me dis y'a pas de raison Je suis quand même pas un tonneau non plus J'essaye de pas me voir comme ça en tout cas Ah voilà les enfants qui reviennent Coucou Pour Marci on a pris... Pour Marci on a pris... Tiens ! Pour Marci on a pris... Bonne nuit ! On a pris... On a pris... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bah il faudra le lire alors ! Regarde la dame au bord des rires ! Regarde la dame au bord des rires ! Je finis ! Bon les amis on a encore pas beaucoup filmé aujourd'hui ! Il est 9h moins 10 enfin 21h du coup On va regarder Grey's Anatomy ! Tout à fait ! Du coup il fait un peu sombre Puisque j'ai fermé les volets Je vais vous montrer un petit peu J'ai fait... Des cartons J'ai fait des cartons J'ai rangé un petit peu Du coup j'ai vidé en fait ça Pour l'instant il n'y a pas énorme dans les cartons Puisque j'ai encore pas mal de choses à mettre Mais en fait cet après-midi Je n'étais pas très très bien à vrai dire Quand on est rentré ce matin Je vais l'expliquer Quand on est rentré ce matin J'étais en fait plie en deux de douleur C'était mon premier jour de règle Voilà la période préférée mensuelle des femmes La période mensuelle préférée des femmes surtout Pose-la sur mon bureau Je vais faire un carton de ce que j'ai sur mon bureau Et du coup Bah je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant mal en fait Ca fait au moins vingt ans Quasiment vingt ans que je n'ai pas eu mal comme ça Pour un... Pour un cycle mensuel quoi C'est vraiment... Pareil sur mon bureau Mon bureau il va être... Ca va devenir une montagne de bazar Non je vais m'en occuper ce lundi Les photos c'est qui ? C'est Marceau Du coup on a trié On a refait un carton avec toutes les photos que j'avais J'ai trié, j'ai donné, j'ai mis de côté les photos de Eric Les enfants ont récupéré quelques trucs Et puis voilà j'ai pacté tous mes livres en fait J'ai fait un carton spécial administratif Un carton jeu de société Il me reste encore les loisirs créatifs etc. que je dois trier Ah c'est gentil merci mon coeur J'ai rangé mes chaussures Et puis euh... Ben je suis contente voilà J'ai avancé un petit peu C'est pas encore le top du top mais j'ai avancé En fait cet après midi j'ai des gens qui sont venus pour voir la poussette Du coup ils ne l'ont pas prise Bon je reconnais qu'elle est un petit peu abîmée Mais bon j'avais prévenu C'était pas une surprise Donc euh... Enfin ils m'ont dit on réfléchit Je me doute bien que c'est parce qu'ils n'osaient pas me dire Non non ça nous intéresse pas Bref c'est pas grave Cet après midi Je sais plus si j'en avais parlé Mais lundi il y avait le passage des poubelles En fait tous les lundis il y a le passage des poubelles Donc euh... Une semaine sur deux c'est les sacs jaunes de recyclage Une semaine sur deux c'est les ordures ménagères Donc cette semaine c'était les ordures ménagères La semaine passée c'était les sacs jaunes J'avais mis euh... Mes sacs jaunes dehors Et en fait je ne savais pas si je pouvais mettre le polystyrène dans les sacs jaunes En l'occurrence il s'avère que non Puisque je l'ai mis et qu'ils n'ont pas pris mes sacs Voilà ! Donc j'avais déposé 8 sacs 8 sacs jaunes sur le trottoir Et quand je suis ressortie Il en restait 4 Donc j'étais un peu dégoûtée J'ai récupéré mes sacs jaunes Donc il fallait que je fasse le trie Donc cet après midi j'ai mis des gants et j'ai mis les mains dans les poubelles Sauf que... En soulevant les sacs Et bien j'avais des asticots dans mon garage Alors heureusement il y en avait très peu Et en fait à la base ils étaient dans le sac Sauf que j'en ai pris un donc pour le trier J'ai retiré tout le polystyrène etc etc Et là je me rends compte de quoi ? C'est qu'en fait les entures qu'il y avait dans le sac n'étaient pas les miennes en fait J'étais en train de trier la poubelle du voisin Oui oui Donc j'étais persuadée que les 4 sacs étaient les miens mais non En fait mes voisins aussi avaient mis du polystyrène dans leur sac Ils avaient déchiré des cartons en fait En petits morceaux Et c'est bien ce qu'il me semblait que les cartons découpés en petits morceaux Moi j'avais pas fait ça dans mes poubelles Donc je me suis dit ça se trouve c'est Eric à tous les coups Et non en fait c'était pas les miens Donc je suis un petit peu d'aigle d'avoir trier les poubelles de mes... Non 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 comme 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 attends tu t'emballes là Attends je t'explique ça c'est des chètes Donc tu peux le mettre dans le garage je m'en occuperai demain Enfin ce qu'il y a dedans faut que je le mette dans le sac poubelle Merci C'est gentil Et du coup ouais j'ai trié la poubelle de mes voisins Donc en fait il y avait que 2 sacs qui étaient à moi Les 2 autres étaient à mes voisins Donc j'en ai trié un quand je m'en suis rendu compte J'ai pris le deuxième Non mais ça c'est mort ouais tu peux le mettre Mets le dans le sac jaune c'est du plastique Et euh... Alors ça ça va pas aller dans le sac jaune Il y a un sac noir ouvert dans le garage tu peux le mettre dedans Merci mon cher Et s'il y a un truc que je peux faire pour toi tu me demande ? Bah c'est gentil mais c'est le soir là tu peux aller regarder la télé Donc voilà donc en fait j'ai été rendre le sac à mes voisins en leur disant écoutez Je me suis rendu compte que ce n'était pas d'à moi Et bon je vous en ai déjà trié un mais euh... Mon envie de vider les poubelles a des limites donc euh... Euh... Tu veux regarder quoi cette vidéo ? Euh sur Youtube qui te dit qu'on fait pas Ouais Elle est où ? Sur la table Merci ma mère Donc du coup voilà j'ai rendu la poubelle à mes voisins Et euh... bon dans la foulée les gens sont venus pour euh... La poussette donc après ils sont repartis Moi j'ai fait un peu de ménage euh... J'ai commencé mes cartons Du coup j'ai monté mes valises dans la salle de main Donc demain je remplis les valises et je vide l'armoire Euh... Je vais faire un carton avec les draps aussi Tu coupes euh... éteins l'enceinte ! Coupe l'enceinte ! Bah comme ça ça fera moins fort ! T'auras le son directement sur l'iPad ! Donc euh... Demain je vais remplir les valises et ça me fera encore du paquetage en plus Euh... bon je viens de voir que la dame qui devait venir chercher les chaises demain matin ne vient pas Décidément Euh... j'espère vraiment que je vais me débarrasser de tout ça avant le déménagement quoi Surtout la poussette ! J'aimerais tellement ne pas l'emmener ! Mais bon... Je crois que je vais pas avoir le choix de toute façon Je vais pas la mettre à la déchette hein ! Ça c'est mort hein ! Elle est encore en bon état même si j'avoue qu'elle est un petit peu abîmée Elle a pu encore servir maintes et maintes fois donc euh... Même pour plusieurs enfants d'affilée donc euh... Bref du coup cet après-midi j'ai été euh... faire une sieste en fait tellement j'étais mal j'ai chauffé ma bouillotte et j'ai été me coucher Les enfants ont été super sages quand je me suis levée euh... ma cuisine c'était Beyrouth parce qu'Elsa avait euh... Elle avait envie de faire un gâteau cet après-midi donc je lui dis oui pas de problème Et euh... elle commence à dire à son frère euh... parce que Marceau voulait faire avec elle et elle commence à lui dire oui on va faire des cookies machin Je me suis dit non tu peux pas faire des cookies j'ai pas de pépites de chocolat C'est dommage des cookies sans pépites Ah bah oui c'est vrai ! Alors j'ai dit faire un gâteau ! Un gâteau au yaourt Enfin en l'occurrence c'était sans yaourt mais avec du lait à la place mais voilà euh... ça se fait aussi Ah bah oui ! Bah nickel ! Sauf que voilà moi comme j'étais pas bien je suis venue m'allonger dans le canapé au début avec la bouillotte mais en fait Comme était allongée dans le canapé pour lire et du coup je voulais pas trop le... Je voulais pas le déranger j'étais tranquille et tout quoi Du coup au bout d'un moment j'ai dit écoute ça t'embête si je vais m'allonger dans mon lit et il m'a dit non Du coup j'ai pris ma bouillotte et je suis partie m'allonger dans mon lit sauf que du coup je me suis endormée J'ai dû dormir une petite demi-heure, trois quarts d'heure et puis ensuite je me suis levée Et quand je me suis levée bah effectivement ma cuisine c'était Beyrouth Elsa avait euh... Cuisiné, pâtissé, retourné la cuisine Tout ça à mélanger Sauf que du coup elle avait fait Des petits biscuits Au lieu de faire un gâteau Et euh... Bon ils sont pas mauvais hein ces biscuits sont très bons sauf que clairement La dernière fois j'ai cherché du cacao qui était sain en fait Attend depuis tout à l'heure je suis en train de... Ah si j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais en train de vous parler et que ça ne filmait pas Donc j'ai cherché du cacao qui était sain Donc j'ai pris mon application Yuka et j'ai scanné en fait tout Et j'ai trouvé donc le Van Nouten Bio C'est le seul qui est noté excellent Donc j'ai acheté du Van Nouten Bio Sauf que le Van Nouten Bio vous payez 2,50€ le paquet Qui est grand comme ça quoi Enfin j'exagère, il fait pas ça mais il doit faire le double de ça quoi Mais c'est tout, enfin le paquet il est fin comme ça Enfin il n'y a pas grand chose dedans quoi Ben Elsa elle le prend pour refaire ses petits biscuits C'est normal Du coup elle a vidé la plaquette de beurre Donc nous n'avons plus de beurre, sachant que demain c'est férié J'adore J'adore, j'adore Bref, c'est pas grave on lui en veut pas Elle nous a fait des petits cadeaux, c'était gentil Donc voilà, donc demain du coup je pense qu'on va le torpire tout le matin Je n'ai pas d'obligation de me lever Puisque visiblement cette dame ne vient pas Je vais vérifier parce que là je vois qu'elle m'a envoyé un message sur Messenger Déjà c'est bien qu'elle prévienne Et puis demain on va continuer le paquetage Alors j'ai entendu Adam aujourd'hui toute la journée J'ai pas envie de déménager, maman j'ai pas envie de déménager Alors qu'il a peur de cette maison C'est faux hein Donc on verra bien En tout cas, ça me fait du bien De commencer les cartons, de faire du tri Ça me fait du bien Donc voilà jeudi prochain Dans une semaine il y a mes parents qui arrivent Je suis trop contente Du coup le week-end on sera de mariage Il faut encore que je cherche ma tenue Je suis vraiment partie sur une combinaison Mais du coup je vais aller voir Je pense début de semaine Dans la petite boutique qui est à côté de chez Action Ça s'appelle Clara je crois C'est une boutique genre boutique chinoise C'est un petit peu comme Miss Coquine Enfin ils vendent un peu la même chose que Miss Coquine Sauf que là c'est majoritairement des vêtements et non pas des chaussures Du coup Il y a pas mal de choses et ils ont beaucoup de combinaisons en fait Beaucoup de combinaisons et beaucoup de robes Ils ont voilà des tenues de soirées etc Donc je vais essayer Bon je vais pas m'acheter une robe de soirée Mais je devrais si je rentre dedans Je devrais trouver mon bonheur Donc je vais aller voir Voilà voilà Bon bah sur ce Je ferai le montage ce soir Vu que demain j'ai tout le temps de dormir Mais je vais regarder Grey's Anatomy d'abord Tranquillement Je vais aller me chercher ma bouillotte Je vais me remettre sur le ventre Parce que j'ai toujours mal Je suis un peu dégoûtée D'être dans cet état là Ça fait des années que Que j'avais pas eu ça quoi Et maintenant que j'ai plus de trompe J'espérais être tranquille Et bah non Et bon les enfants du coup Cet après-midi Ils ont un petit peu regardé la télé Et puis ils ont été à la bibliothèque ce matin Et du coup Cet après-midi Ils n'ont pas arrêté de lire Comme il a déjà lu Pardon deux BD Donc Ça me fait halluciner Parce que même Adam Il est à fond dans ses bouquins Lui aussi Il a lu deux livres aujourd'hui Ou il a lu les premiers J'aime lire Mais c'est sympa Enfin moi je trouve ça pas mal Bon il est 10h moins 10 Ça fait exactement une heure qu'on a vlogué On est à la page de pub de Grey's Anatomy Les enfants étaient partis regarder la télé là-haut Mais leur épisode s'est terminé Monsieur Marceau il a dormi un petit peu Et maintenant il est bien réveillé Bon bah on regarde la suite Bon les amis Non je ne m'étais pas endormie dans le canapé Je suis très fatiguée Mais je ne m'étais pas endormie dans le canapé Elsa a été me réchauffer ma petite bouillotte Et je vais aller me coucher Donc je les emmène au lit Les enfants voilà Ils sont fatigués Mais en même temps il est quand même 23h 23h J'ai eu le panda Non Je vais aller la mettre dans mon lit Ça va réchauffer mon matelas en fait Et quand je vais me mettre dessus Ça sera bon pour moi En plus j'ai mal au dos et au ventre Donc je comprends mieux Pourquoi j'avais autant mal au dos ces derniers jours Pourquoi ? Bah c'est que ça préparait Le mal de ventre Bah oui C'est mes règles en fait je pense qu'ils me faisaient souffrir Je te laisse épargne derrière moi Voilà Nous nous sommes perdus Mon dieu mais nous sommes nous Je sais pas C'est rigolo ça Cette réapparition dans le noir Ah la la Bon Non sur ce je vais vous laisser les amis Je vous souhaitais une bonne journée Puisque vous du coup vous voyez ce vlog en journée Je vous souhaitais aussi de bien profiter de ce week-end prolongé Et puis je vous dis à demain Je vous fais des questions À demain